Salut à tous et bienvenue ! Nous allons aujourd'hui exécuter une partie à 100 000 pièces. On va mettre quasiment tout ce que l'on a sur le tapis, puisqu'il me restera 1280 en cas d'échec. Donc c'est parti pour un match à 100 000. Donc comme vous voyez, actuellement je ne mets pas vraiment à jour ma chaîne. Je suis désolé, la montée des eaux est aussi arrivée chez moi. J'ai plein d'eau dans la cave, donc du coup effectivement je joue un petit peu moins. Donc voilà, là on est parti pour cette partie à 10000. Donc je suis contre un level 70 qui est à 58%, donc voilà, qui n'a pas l'air très mauvais. Et on va donc commencer cette partie en attaquant sec dès le début, parce qu'on aime bien tout de suite attaquer. Bon là il a tout enfermé, j'ai le choix, soit j'en profite pour me protéger, mais non, j'attaque. Voilà. Donc là il va se tenter, ouais, il peut la dégager un petit peu en tapant, exactement, exactement. Mais c'est dangereux, cela dit, il faut que je vise bien et j'ai raté. Donc là, c'est l'occasion pour lui de la renvoyer, mais de se mettre aussi en danger. Donc il ne renvoie pas, normal, normal. Moi, d'ici, je descends aussitôt afin d'obstruer tout son chemin. Voilà. Ensuite, on dégage toujours ses pions, hop, hop, en s'assurant de bien gêner le pion adverse, en sachant que là, ouais, il peut dégager pareil aussi facilement, mais il ne le fera pas. Il ne le fera pas parce que, tout simplement, le problème, c'est qu'il se met en danger s'il fait ça. Là, par contre, il peut, puisqu'il n'y a plus qu'un tout petit trou. Et c'est ce qu'il fait, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Bon, on gère son pion, on écoule avec lui parce que, du coup, ça lui fait un pion à côté du ballon. Mais surtout, ça fait des cages bien ouvertes. Et ça, c'est bien. C'est ce qu'il faut. Ensuite, je vais revenir avec lui, tranquille, voilà, sans trop toucher mon pion parce que là, le ballon n'est pas vraiment bien positionné. Il y a toujours 0-0, on se cherche mutuellement. Hop, hop, voilà. On assure un peu la protection de ses cages de manière bizarre, mais voilà. Ça le fait. Donc là, il m'a bien dégagé mes pions. Ce ne serait pas un match à 10 000, j'aurais tenté ça. Je vais le tenter quand même. Ouais. Bon, là, il n'a pas trop la possibilité de l'envoyer direct vers moi. Donc, à part dégager mon pion, effectivement, il ne peut pas faire grand-chose. Donc, je vais ramener un pion là-bas pour protéger un petit peu. Il va le dégager. Voilà. Donc, je vais aller encore un peu provoquer, mais avec mon pion le plus éloigné. Ici, hop, hop. Voilà, on provoque encore. Il va me retaper mon pion. Non. Il tente à nouveau. Donc, moi, hop, je le provoque encore. Là, il n'a toujours pas moyen de la renvoyer vers les cages. Donc, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu ballot pour lui. J'essaie de refaire ma défense, mais c'est un peu chaud. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vécu un peu ce que j'ai vécu là ces derniers temps. La montée des eaux et tout, etc. Effectivement, c'est un peu flippant. Bon, moi, ça va, je ne suis pas en zone non plus hyper inondable. Donc, j'ai juste la cave qui a 70 cm de haut. J'ai tout surélevé, nickel. Voilà, j'en profite un petit peu pour parler de ma vie. Puisque là, on se fait un peu chier, il ne se passe un peu rien, tu vois. Donc, ça se vide petit à petit, mais on ne peut rien faire. On ne peut rien faire, puisqu'il faut attendre la décrue, tout simplement. Donc, voilà, pour le moment, je suis en attente. Donc là, j'ai possibilité d'envoyer, mais je pense qu'il va éjecter mon pion ou protéger ses cages. Protéger ses cages, comme ça, ça me... Ouais, je pense qu'il se dit, comme ça, lui, il aura envie de la renvoyer, ce que je vais faire. Et, effectivement, je vais me mettre en danger. Là, donc, il a largement moyen de marquer. Franchement, il a juste à tirer tout droit. Et c'est bon. Voilà, premier but pour lui. Très bien, parfait. Donc, j'essaie d'éviter de toucher le micro, parce qu'effectivement, je sais que c'est super gênant. Là, pareil, il a moyen de marquer direct un but, sans trop se fouler. Alors, c'est le problème de cet engagement, en fait. C'est que c'est un engagement un peu à double tranchant. Et, du coup, ouais, voilà, ça peut être dangereux. Bon, là, c'est une... J'irais un sauvetage chanceux, comme on a parfois la possibilité de le dire dans le chat. C'est que je renvoyais, mais comme je ne suis pas super balèze dans ces renvois-là, en général, bon, c'est plus ou moins du hasard. Plus ou moins, je dis bien, parce qu'il y a quand même un petit peu de... Voilà, d'habitude de maîtrise, quoi. Ce n'est pas 100% du hasard. Je me dis, bon, là, ça peut rentrer, donc je tente. Et c'est ce que je fais en général. Donc là, mouais. Mouais, mouais, mouais. Mouais. Donc moi, j'en profite, tout simplement, pour ramener un maximum de pions, toujours au niveau des cages, surtout quand je me sens en danger, comme ça. Discrètement, je ne mets pas direct devant, comme le font certains. Non, non, non. Voilà. Je devrais dégager mon gardien. Et moi, je vais rattaquer. Ah, non. Ah, pas mal. Donc maintenant, moi, j'ai la possibilité de l'envoyer droit dans ses buts. Non. Non, parce que mon pion, il va gêner. Je vais quand même tenter, parce que je suis un ouf. Mais non, mon pion, il gênait trop. Donc là, c'est un but pour lui assez facile. Et donc, il y a 2-1. Et là, il faut que je fasse super gaffe, puisque au prochain but, s'il marque, j'y suis foutu. Donc, on va plutôt la jouer, voilà, un peu, n'importe quoi. Un peu plus dans la protection, éviter de trop attaquer. J'avais vu, il est à 58%, je crois. Ouais, 58%. Ouais, mais c'est brouillant. Il a gagné pas mal de matchs avant moi. Non, il est comme moi. Oui, d'accord, ok. Ok, ok. Ok. Donc là, on va y aller. On va y aller tranquille. On va y aller tranquille. Ouais. Aïe, aïe. Ouais. Enfin, c'était... Techniquement, c'est pas très bien ce que j'ai fait. Ouais, parce que c'est ce que j'aurais fait aussi. Et c'est but ! Et je perds 100 000. Voilà. En beauté. Donc, il me reste plus que 1 000. Donc, bien joué. De la part de Guest, 34, 9, 92, 06, 47. C'est bien joué. J'ai plus de sous. J'ai plus rien. Je suis ruiné. Bon, je vais me refaire petit à petit. J'ai perdu 100 000 d'un coup. J'aurais peut-être dû tenter deux matchs à 50 000. Bon, allez. Salut. Kiffez la life. C'est pas grave si on perd. C'est rien. On se refait plus tard. La roue tourne, comme on dit. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada